bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube du site gobage.com aujourd'hui je vous propose le montage d'un streamer un modèle classique le dog nobler vous aurez besoin d'hameçon streamer style 6 à 12 alors le matériau que je vais utiliser pour le corps c'est de la patte de faisan et comme vous pouvez le voir c'est un matériau qui est très mobile pour cercler le corps et donner un peu de volume on prendra un hacle là j'ai choisi un hacle de poule qui est un petit peu plus mou et on restera avec des yeux en chaînette de lavabo alors ce sont des chaînettes de lavabo ça vient de chez sylvain du scfly il ya différents coloris et différentes tailles et moi je vais utiliser le noir et je cerclerai le corps avec un tincelle un fil de cuivre et comme fil de montage l'assoie éphéméra de pêche à soie un petit peu de vernis ou de cyano éventuellement on attache l'assoie de montage à l'oeillet on fait quelques enroulements on coupe l'excédent on continue ensuite à faire quelques enroulements et on va fixer les yeux donc comme j'ai dit tout à l'heure là j'ai pris du noir mais on peut le faire de différentes couleurs alors le système de fixation des yeux c'est très simple on va faire quelques enroulements en croix ou en 8 soit en passant sous la rampe soit en restant au dessus et on ramène ensuite la soie à l'arrière c'est à dire à la courbure une demi clé pour arrêter on fixe les fibres de pattes de faisan alors en fonction de la taille de l'hameçon et du volume désiré on peut mettre une ou deux plumes éventuellement on fixe le hacle de poule on fixe ensuite le tincelle de cuivre on aurait pu d'ailleurs inverser et commencer par le tincelle puisque c'est celui qu'on va utiliser en dernier ensuite on ramène la soie de montage à l'avant juste derrière l'oeillet une demi clé pour arrêter on met le fil en attente on enroule la plume de pattes de faisan pour former le corps alors je fais un quart de tour à chaque fois pour bien rabattre les fibres alors l'intérêt de ce matériau comme je le disais au début c'est que vraiment c'est très très mobile et ce genre de streamer est aussi efficace en réservoir où il est le plus utilisé mais aussi en rivière peu de gens pêchent au streamer en rivière même dans des petites rivières moi j'ai souvent attrapé des truites avec ce type de mouche on rabat les fibres vers l'arrière avant de bloquer alors on aurait pu les utiliser un peu comme une collerette et donner du volume moi j'ai choisi de rajouter un hack et ces plumes là, ces fibres là vont plutôt servir à donner un peu d'épaisseur au corps désenroulement pour arrêter et on coupe l'excédent on cercle ensuite avec le hackle de poule on arrête avec la soie de montage et comme d'habitude on coupe l'excédent pour solidifier le montage je cercle avec un fil de cuivre alors là vous pouvez utiliser toutes les couleurs qui vous semblent bonnes il y a des... maintenant on trouve du argent, du rouge, etc on arrête avec la soie de montage on coupe le tincelle quelques enroulements avec la soie de montage on fait ensuite le nœud final et la mouche est terminée on pourrait éventuellement mettre un petit peu de dubbing derrière les yeux je le fais assez souvent notamment avec des couleurs rouge ou orangé pour donner ce qu'on appelle le signal œil je sais pas si c'est vraiment un plus mais enfin de temps en temps je le fais le principal c'est de croire à sa mouche et puis d'attraper des poissons voilà c'est à vous, bon montage n'hésitez pas surtout si les vidéos de la chaîne vous plaisent à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à nous mettre des commentaires pour nous dire ce que vous en pensez c'est toujours sympa et agréable d'avoir vos retours on vérifie une fois de plus la mobilité des fibres on vérifie un petit pouce bleu 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 Sous-titrage ST' 501